Le harcèlement scolaire fait une nouvelle victime, un tweet de la police nationale enflamme la toile, l'interview exclusive de Mégane et Harry, François Hollande qui se moque de McFly et Carlito, une candidate de télé-réalité accusée de sorcellerie, c'est parti pour ce nouveau numéro des 5 infos ! Pour commencer ce nouveau numéro des 5 infos, une news pas fun du tout mais qui me tenait à coeur à propos du harcèlement scolaire. Une adolescente de 14 ans a été retrouvée morte dans la Seine à Argenteuil mardi dernier. Elle subissait régulièrement de la part de deux de ses camarades de classe du harcèlement. Mais cette fois-ci ça a dégénéré. Le jeune couple a frappé la victime avant de la pousser dans la Seine où celle-ci a été retrouvée morte noyée. Alors plutôt que de vous rappeler que le harcèlement c'est pas bien, on est tous d'accord, je voulais surtout vous rappeler que si vous avez des amis ou des connaissances qui subissent du harcèlement, il faut les inciter à parler. Ce week-end c'est un tweet de la police nationale qui a suscité un tollé sur la toile. Le tweet en question censé être de la prévention contre le sexting était accompagné de la phrase suivante « Envoyer un nude c'est accepter de prendre le risque de voir cette photo partagée ». C'est pas franchement la meilleure chose qu'ils pouvaient faire. La police a d'ailleurs elle-même reconnu une maladresse. Ils ont même supprimé rapidement leur message, jugé culpabilisant pour la victime plutôt que dissuasif pour la personne qui partage le nude. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que diffuser une photo à caractère sexuel de quelqu'un sans son consentement est passible de deux ans de prison et de 60 000 euros d'amende. Place à la troisième info. Vous n'êtes pas sans savoir que Meghan et le prince Harry ont fait leur interview tant attendue, enfin au moins par mois, oups ! Au programme, mensonges, trahisons et autres détails croustillants ! Plus sérieusement, elle a révélé que certains au palais royal avaient fait part de leurs inquiétudes quant à la couleur de peau de son fils Archie avant sa naissance. Queen Meghan a aussi révélé avoir eu des pensées suicidaires suite à sa surexposition médiatique. La famille royale a alors refusé qu'elle se fasse aider. Désolant ! Autre déclaration choc, le couple a révélé s'être marié en secret avant la cérémonie officielle en grande pompe. Ils ont également profité de cette interview pour révéler le sexe du bébé. C'est une fille ! On vous avait parlé du pari entre Emmanuel Macron et les youtubeurs McPhy et Carlito pour sensibiliser aux gestes barrières. Et il y en a un qui s'est pas privé pour y aller de son petit commentaire. C'est l'ancien chef de l'État, François Hollande. Invité de Samuel Etienne sur Twitch, il a donné son avis sur la chanson qui a dépassé les 10 millions de vues. Il faut aussi appliquer les gestes barrières avec cette chanson. On est d'accord, c'est quand même sa meilleure vanne depuis longtemps. Quand les mauvais sorts et les poupées vaudou viennent s'incruster dans le milieu de la télé-réalité, ça fait forcément jaser. Depuis la semaine dernière, cette histoire de sorcellerie prend des proportions démesurées. Vous ne pouvez pas être passés à côté ! Carla Moreau, la jeune marseillaise, est accusée d'avoir payé une sorcière pour porter l'œil aux autres marseillais, dont Maïva Guénam, sa BFF de télé. Carla aurait déjà porté plainte contre la voyante et l'accuse de l'avoir rackettée et escroquée. Affaire à suivre ! C'est la fin de ce numéro des 5 infos, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501